S'y est-il une remarque qui n'est pas passée et inaperçue ? Thomas Soto présentait un nouveau numéro de Télématin ce lundi 20 juin. Sur le plateau de l'émission, il était d'humeur très taquine, comme à son habitude. A la toute fin, Julia Vignali et son acolyte ont reçu un artiste. Il s'agissait de l'humoriste Philippe Caverivière, que l'on retrouve notamment dans l'émission On est en direct. Le moins que l'on puisse dire est que Thomas Soto a été très inspiré puisqu'il a d'abord charrié concernant sa ressemblance avec David Guetta. Eh bien non, ce matin, notre invité n'est pas David Guetta, a débuté la compagne de Cadmérade afin de le présenter aux téléspectateurs. Vous lui ressemblez tellement. Si est-il dingue, a-t-elle poursuivi ? De son côté, Philippe Caverivière a indiqué qu'il aimerait bien avoir la carrière du DJ. Son compte en banque et son talent aussi, a-t-il affirmé, très amusé avant d'ajouter, quand je suis à l'étranger, on me prend pour David Guetta. Il m'arrive d'aller à Las Vegas et il mixe dans l'hôtel. Une anecdote qui a été très remarquée par Thomas Soto. Vous savez, si est-il souvent tarifait les filles à Las Vegas. Si est-il à vos risques et périls, a-t-il lâché, sous-entendant que les femmes là-bas sont des prostituées. Pas toutes, merci, et oh, a rétorqué Julia Vignali, choquée de cette comparaison. Sur le plateau de Télématin, Thomas Soto se fait toujours très remarqué. L'animateur n'hésite pas à enchaîner les blagues et certains ne font beaucoup plus parler que d'autres. Au tout début de l'émission, il voulait introduire Nathalie Saint-Cricq, la journaliste politique. Toutefois, le fait que celle-ci ait peu dormi a été un sujet qu'il a beaucoup amusé. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Télématin. Elle a dormi 2h30, si est-il Nathalie Saint-Cricq, la madone de la politique, a-t-il d'abord lancé. De son côté, la principale concernée a tout simplement répondu, et ça se voit. Hors de question pour Thomas Soto de ne pas avoir le dernier mot et il a souhaité la rassurer. À sa manière. Non ça ne se voit pas, a-t-il poursuivi avant d'ajouter, les maquilleuses sont là. Quelques instants plus tard, il a expliqué aux téléspectateurs que Nathalie Saint-Cricq était présente sur le plateau de l'émission consacrée au second tour des élections législatives. Elle se trouvait aux côtés de Laurent Delahousse et Anne-Sophie Lapix pour décrypter les résultats. Une nuit qui a donc été très courte pour la journaliste politique. Thomas Soto, quel tacle avait-il envoyé à Valérie Pécresse ? Thomas Soto est toujours très cash sur le plateau de l'émission. Si ce ne sont pas ses collègues qui en font les frais, ce sont les personnalités politiques. Suite au premier tour de l'élection présidentielle, Valérie Pécresse avait lancé un appel au don pour rembourser sa campagne. Sur le plateau de Télématin, si est-il François Baudonnet qui mentionnait le cas d'une dame qui avait transformé ses pièces en bon d'achat et avait donc pu faire ses courses d'un montant de 120 euros. Si est-il pas Valérie Pécresse ? Avait aussitôt demandé Thomas Soto. Une remarque qui avait beaucoup amusé le plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501